Deux ministres scannes à l'Elysée, c'est pour ce soir. Nicolas Sarkozy reçoit les ministres des Finances et les gouverneurs de Banque Centrale du G20. C'est la première réunion de la présidence française du sommet. Mais c'est DSK, le rival virtuel pour la présidence de 2012 de Nicolas Sarkozy, qui aura la vedette sur le perron de l'Elysée. Un dernier sondage publié aujourd'hui le donne vainqueur au second tour contre Nicolas Sarkozy. Libye, Barra, Niémen, la même répression. La vague de contestations qui s'étend dans le monde arabe est réprimée dans le sang. Au moins 17 personnes ont été tuées en 48 heures. En Libye, le régime du colonel Kadhafi, déstabilisé depuis trois jours par des manifestations, disperse les contestataires en usant deux balles réelles. Bilan, 7 morts pour la seule journée d'hier. La police expulse les squatters de l'avenue Matignon à Paris. Le collectif Jeudi Noir occupé depuis fin décembre un bâtiment de 8 étages avec vue sur l'Elysée. Les mal logés ont opposé une résistance passive à leur expulsion. Un mot d'ordre, ne pas se laisser faire, mais sans utiliser la violence. Il y a 249 jours que dans ce pays on n'a pas de gouvernement. 249 jours c'est un triste record mondial, celui de la plus longue crise politique, plus longue que la crise irakienne. Les Belges ont choisi l'ironie pour marquer cette date et réclamer l'unité de la Belgique. Dégustation de frites, de bières et même strip-tease à gants. Il est beau, il est fort et il est au musée Grévin. Un record de quantité de cire et 500 000 cheveux et poils. Sébastien Chabal a enfin sa statue de cire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada